Vous étiez beaucoup hier à m'envoyer des messages, à contacter la confrerie, parce qu'il y a eu le camarade, un des porte-parole de la confrerie, qui est visible, que vous connaissez, Mohamed Konare, dont ma personne aussi. Et aussi, vous avez pris contact avec les militants de la LDN en Togo. Vous nous avez écrit aussi sur nos plateformes. Et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me signalant qu'il y a une attaque terroriste au Togo qui a fait 17 morts au sein des militaires. Mais on n'a pas répondu. On n'a pas répondu parce qu'on était déjà au courant. Et nous étions sur le point de... Nous étions en train de collecter les données, les informations, parce qu'il fallait vérifier, grâce à nos sources que nous avons sur le terrain, que ce soit au sein du gouvernement ou au sein de l'armée ou au sein des populations togolaises, pour avoir plus d'informations avant de prendre la parole. Et donc, si je décide de prendre la parole, il y a aussi le camarade Mohamed Konare qui prendra la parole un peu plus tard. Et d'autres camarades de la confrerie des frères panafricains qui prendra aussi la parole. C'est pour vous dire que la situation est très grave au Togo. Alors, étant donné que peut-être, je ne sais pas si les autorités du Togo ont confirmé ou si les médias au Togo vous... le... le... comment dire... le révèlent ou pas. Moi, je le dis, je confirme qu'il y a... il y a eu une attaque terroriste hier au Togo. Ça s'est déroulé au nord du Togo. Et je peux même vous donner l'heure de l'attaque. C'est une attaque qui s'est déroulée à 13 heures. À 13 heures hier au Togo, les militaires togolais du groupe GILAT, groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme, sont tombés dans une embuscade. Une embuscade qui n'est pas un hasard. Non, vous allez comprendre dans mes révélations que l'embuscade qui a coûté la vie à 17 militaires, selon les messages que vous publiez. Mais en réalité, vous allez comprendre que ce n'est pas 17 militaires qui sont morts. Ce n'est pas 17 militaires. Mais je vous donne le chiffre exact, parce que oui, on a eu les informations nécessaires. Il y a en tout 18 personnes, 18 militaires qui sont morts, 18 militaires tués. Notamment, parmi ces militaires, il y a, je vais même vous donner le nom de deux personnes. Je ne donnerai pas le nom des autres militaires pour des questions de sécurité, pour ne pas que notre source soit grillée. Alors, pour vous dire que les 18 militaires qui sont morts, qui sont tués hier, parmi ces militaires, il y a le chef du groupe, le capitaine Ali de la force GILAT et le sous-lieutenant FOBIL du groupe GILAT. En tout, le capitaine est décédé aujourd'hui. En plus des 17 qui sont tués, ça fait au total 18 militaires tués. Et donc, je dis que le capitaine s'appelle Ali, paix à son âme, et son sous-lieutenant FOBIL. Voilà. Moi, je vous donne même les noms et je commence mes révélations par le nom de ces officiers et sous-officiers qui sont tombés hier. Alors, ce qu'il faut comprendre, les révélations que je suis en train de faire, je sais que peut-être l'État togolais est au courant. Peut-être l'État togolais n'est pas au courant. Maintenant, ils le sauront. Il faut savoir que, selon le rapport que j'ai consulté, j'ai consulté un rapport des officiers du groupe GILAT, que je vous ai dit, groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo. C'est un groupe de forces spéciales formés pour lutter contre le terrorisme qui sont déployés au nord du Togo. Alors, il y a eu un rapport, un rapport des officiers, les officiers de ce groupement. Le rapport de ces officiers nous révèle, parce que j'ai eu le temps de consulter ce rapport, nous révèle que les officiers de ce groupement sont au courant, que les embuscades qui coûtent la vie à leurs collègues, les attaques terroristes que subit le Togo, que les terroristes sont renseignés, je répète, les terroristes au Togo sont renseignés par les partenaires de l'État togolais, de l'armée togolaise, qui est censée les aider à lutter contre le terrorisme au Togo. Et qui est le partenaire de ces militaires de l'armée togolaise, de l'État togolais, dans la lutte contre le terrorisme au Togo ? C'est l'État français, c'est la France. Donc, ce rapport de ces officiers, qui sont sur le terrain, parce que je ne remets pas en cause, je ne remets pas en doute les rapports de ces officiers, parce que ce sont ces officiers togolais qui sont sur le terrain et qui ont des preuves, des éléments, quand ils font face aux terroristes avec qui ils engagent les combats, si ces officiers-là font un rapport en disant que les éléments, les preuves qu'ils récupèrent sur le terrain prouvent que leur partenaire, la France, donne des renseignements aux groupes terroristes qui les attaquent, alors je pense que nous, les activistes politiques ou les médias au Togo, il faut parler de cela, il faut demander des comptes, il faut que l'État togolais puisse reclamer des comptes à l'ambassadeur de France au Togo. Alors, je vais vous dire, le rapport du groupe Gilat que moi j'ai consulté, grâce à nos sources, qui révèle que les attaques terroristes au Togo ne sont pas une coïncidence, ne sont pas un hasard, que ces attaques-là sont en réalité préméditées, coordonnées, et grâce aux renseignements que fournissent les services, peut-être de la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, aux groupes terroristes au Togo. Et selon le rapport, les officiers du groupe Gilat ont constaté que les terroristes qui attaquent au Togo, en réalité, ne sont pas des Togolais, en tout cas, ne sont pas de nationalité togolaise, mais que ces personnes-là viennent du Sahel et passent par une partie du Burkina Faso. Et ce rapport démontre que les groupes qui attaquent au Togo, en ce moment, sont les mêmes groupes utilisés pour attaquer le Burkina Faso. Alors voilà, dans l'attaque qui s'est déroulée hier, les informations, les sources que nous avons obtenues, les révélations que je peux faire sont simples. Excusez-moi, il semblerait que les militaires qui ont fait face hier aux terroristes au nord du Togo, après les échanges de tirs et les morts, parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi au début, que ce n'est pas 17 militaires togolais qui sont morts, mais 18, le capitaine Ali et le sous-lieutenant Fobil. Voilà, le nom de ces deux personnes qui dirigeaient le groupement. À la fin des combats, le groupe Gilat, les militaires togolais ont constaté que les terroristes qui venaient de les attaquer avaient ou utilisé des matériels de fabrication française. C'est des matériels de marque française. Et surtout, les militaires togolais constatent de plus en plus qu'à chaque fois quand ils font face à des terroristes au Togo, ces terroristes-là sont plus équipés qu'eux qui sont des militaires. Eux qui sont censés défendre leur pays se rendent compte que les terroristes sont plus équipés qu'eux. Par exemple, hier, parmi les terroristes qui sont morts, il y avait les Tokiwoki. C'est Tokiwoki de dernier cri, dernière génération. Alors que les militaires togolais eux-mêmes ne possèdent pas ce type de matériel. De deux, les militaires togolais nous font comprendre que le matériel utilisé par le groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo n'est pas adapté pour la lutte contre le terrorisme. En réalité, il s'avère que l'armée togolaise, ces militaires qui sont au front, ne disposent pas de voitures blindées. La plupart de ces militaires qui sont au front, qui se font tuer comme des lapins, qui se font tirer dessus comme des lapins, ne possèdent pas de voitures blindées, ne possèdent pas de matériel adapté dans la lutte contre le terrorisme. Alors qu'en face d'eux, les groupes terroristes qui les attaquent, qu'ils sont censés combattre, eux disposent de meilleurs matériels militaires. Alors, la question que moi je pose, que je vais vous poser dans cette vidéo, comment ces soi-disant terroristes font pour obtenir des matériels militaires, des matériels militaires dernier cri, alors que l'armée d'un pays n'est pas capable d'avoir la même chose. Comment se fait-il que les soi-disant terroristes sont plus équipés que les forces de défense et de sécurité au Togo ? Comment se fait-il que ces terroristes, quand ils sont abattus, quand les militaires saisissent les affaires de ces terroristes, les téléphones ou les informations collectées, nous apprenons que les militaires au Togo ont constaté que certains de ces terroristes, dans leur téléphone, échangent avec des officiers français. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des terroristes qui attaquent des forces de défense et de sécurité au Togo, mais quand ces personnes se font tuer dans leur téléphone, on constate qu'il y a des échanges avec des terroristes qui se font tuer avec certains officiers français au Togo ou au Burkina Faso ? Est-ce que je suis en train de dire ? Moi, j'assume mes propos, vous savez, j'ai toujours assumé mes propos. Depuis quand j'étais même au Mali, je vous avais révélé des informations. Je dis et j'assume. Et si ce que je dis, l'État français estime que ce n'est pas vrai, vous savez, la France, comme il dit, la France, comme vous aimez dire, est un pays de droit. alors j'invite les autorités françaises à déposer plainte contre ma personne pour diffamation et ensuite, je serai prêt avec mes avocats pour répondre. Alors, on continue. Et je répète, je suis en train de révéler des informations que des sources sur le terrain m'ont confiées et que je ne remets pas en doute. Vous savez, je ne remets pas en doute ces informations que ces braves militaires qui sont sur le terrain ont eu le courage de nous confier. Alors, les militaires togolais nous font part en disant que en plus d'être confrontés au manque de matériel, au manque de matériel, mais ce manque de matériel n'est pas la volonté de l'État togolais. Non. Les militaires togolais me font comprendre que le manque de matériel de ces militaires est une volonté de la France. Parce qu'apparemment, l'État togolais a voulu commander du matériel pour ces militaires. L'État togolais a voulu acheter du matériel pour les forces de défense et de sécurité au Togo. mais la France ne veut pas autoriser le Togo à commander du matériel auprès des pays par exemple comme la Russie. La France ne veut pas autoriser l'État togolais à s'équiper de moyens capables de faire face aux attaques de ces terroristes qui n'hésitent pas à s'en prendre aux populations togolaises. Alors puisque la France ne veut pas autoriser l'État togolais à s'équiper de matériel pourquoi la France ne leur donne pas de moyens capables des moyens sophistiqués pour lutter contre ces terroristes tout simplement parce que l'objectif n'est pas de lutter contre ces terroristes. Puisque la France n'est pas la solution la France est le problème dans ces pays notamment au Togo au Niger au Burkina Faso au Mali. Et nous avons vu au Mali après l'arrivée des militaires maliens comme Goïta les militaires n'ont pas hésité à brader l'interdiction de la France à brader ces accords qui empêchent ces pays de s'équiper en moyens militaires pour défendre leur pays pour acheter du matériel auprès de la Russie notamment plusieurs blindés. Alors voilà le rapport que j'ai consulté et les informations que les militaires m'ont fait parvenir me font comprendre qu'il y a aussi un problème de corruption il y a un problème de corruption au sein des forces de défense et de sécurité au Togo il y a un problème de corruption au niveau des officiers du groupe GILAT le groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme et vous savez j'avais déjà fait part de cela il y a quelques semaines pour ceux qui me suivent mais je ne suis pas je n'ai pas voulu faire un live je n'ai pas voulu faire une vidéo pour vous en dire plus là dessus alors qu'est-ce qui se passe il se passe que il se passe que les officiers qui sont chargés de diriger le groupe GILAT au Togo dans la lutte contre le terrorisme il y avait deux colonels deux colonels à la tête du groupe GILAT qui n'hésitaient pas à détourner l'argent que le gouvernement débloquait aux militaires qui sont sur le terrain et donc ces deux colonels là n'hésitaient pas à détourner l'argent comment dire des militaires je ne vais pas citer leur nom mais si jamais peut-être l'état togolais estime que ce que je dis ce n'est pas vrai alors je préviens tout de suite je suis prêt à revenir ici dans une vidéo vous révéler le nom de ces deux colonels d'ailleurs qui ne sont plus à la tête du groupement vous allez comprendre pourquoi ces deux colonels qui ne sont plus à la tête du groupement mais j'irai encore plus loin je suis capable de publier des relevés des relevés bancaires de leurs comptes bancaires et des comptes bancaires de leurs enfants et comme ça ces colonels pourront venir ici nous dire comment font-ils pour avoir autant d'argent sur leur compte et comment se fait-il que leurs enfants qui ne travaillent pas possèdent autant d'argent sur leur compte bancaire donc je vous préviens puisque je sais déjà comment les choses se déroulent en Afrique dans les pays africains donc si vous osez essayer de dire que ce que je dis n'est pas vrai alors je risque d'aller plus loin et par contre à vous d'assumer le reste alors voilà ces deux colonels détournaient l'argent destiné aux militaires sur le terrain et donc souvenez-vous il y a quelques semaines en arrière il y avait une attaque qui s'est déroulée pareil au nord du Togo où des militaires et des populations civiles se sont fait tuer après cela entre les militaires il y avait une colère qui commençait à monter les militaires entre eux ont commencé un peu à gronder parce que ils estimaient que ces officiers ces deux colonels à la tête du groupement Gilat détournaient l'argent destiné pour leurs besoins sur le terrain et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que quand le président Togolais s'est rendu sur les lieux pour rendre visite aux militaires après l'attaque terroriste et le combat qu'il y a eu lieu entre les terroristes et les militaires quand le président Togolais s'est rendu sur les lieux les militaires ont profité pour révéler au président Togolais que voilà les officiers en tête de leur groupe détournaient l'argent destiné pour leurs besoins et d'ailleurs le président ce que le militaire les militaires les sources nous disent moi je suis en train de vous révéler les informations que nous avons obtenues les militaires nous font comprendre que après la visite du président Togolais pour calmer la colère des militaires sur le terrain le président Togolais n'a pas hésité à faire un geste en leur donnant de l'argent en leur donnant de l'argent pour leurs besoins sur le terrain mais surtout les deux officiers qui détournaient l'argent de ce groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme bizarrement ces deux officiers ont été mutés je ne sais pas où ces officiers sont partis mais une chose est sûre ces officiers ne sont plus à la tête du groupement donc tout de suite après le calme est revenu au sein du groupement d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo mais il s'avère ceci que ce n'est pas seulement ces deux militaires qui détournent l'argent destiné à lutter contre le terrorisme au Togo non il s'avère en réalité que même plus haut que ça vous savez les deux colonels là c'est des gens qui sont on va dire au milieu plus haut que ça il y a des problèmes de détournement d'argent alors moi la question que je pose à l'état togolais comment c'est possible que vous êtes censé lutter contre le terrorisme et l'argent destiné pour les besoins des militaires togolais sur le terrain est détourné par les officiers supérieurs des militaires togolais et que personne ne s'indigne contre cela parce que vous savez la corruption a des causes graves des conséquences qui sont visibles aujourd'hui sur le terrain puisque les militaires ne sont pas équipés n'ont pas les moyens nécessaires oui la France vous empêche d'acheter du matériel mais ce n'est pas une raison de détourner le peu d'argent destiné dans la lutte contre le terrorisme que l'état débloque pour les militaires sur le terrain ensuite notre source nous révèle que la plupart de ces militaires qui se font tuer en ce moment au nord du Togo ce sont des jeunes des jeunes qui viennent de s'enrôler dans l'armée le maximum parmi eux n'ont que un an un an de formation au sein de l'armée donc en ce moment au Togo les officiers supérieurs eux qui sont posés dans des bureaux climatisés qui ne veulent pas aller sur le terrain se permettent d'envoyer les enfants des gens des maris des frères des cousins des jeunes qui viennent à peine de rentrer dans l'armée togolaise qui n'ont qu'un an de formation on les envoie sur le terrain comme des lapins se faire abattre par des terroristes bon je ne dis pas qu'il ne faut pas les envoyer sur le terrain mais je dis qu'envoyer des militaires qui n'ont à peine un an de formation et qui n'ont pas de moyens qui ne sont pas équipés sur le terrain pour moi c'est du suicide vous envoyez ces enfants vous envoyez ces hommes vous envoyez ces femmes sur le terrain se faire tuer comme des lapins parce que vous les officiers supérieurs dans les bureaux climatisés vous êtes incapables d'envoyer les militaires expérimentés puisque vous savez très bien que l'armée togolaise manque de moyens comme la plupart des forces de défense de sécurité dans la sous-région notamment au Burkina au Niger et dans les autres pays alors les militaires nous disent que quand ils sont en mission sur le terrain même une canette ils ne sont pas capables ils n'ont pas les moyens de les acheter comment vous pouvez comprendre que ceux qui sont censés défendre protéger un pays quand ils sont en mission sur le terrain n'ont pas des moyens de s'acheter une canette ou un sandwich alors que ce sont des militaires ce sont des gens qui sont censés sacrifier leur vie pour protéger le Togo je pense que ces informations maintenant il faut que le peuple togolais puisse les avoir il faut que les médias au Togo comprennent que la situation est très chaotique la situation est très chaotique pour les militaires togolais sur le terrain si les militaires togolais ne veulent pas le dire c'est parce qu'ils sont tenus en réserve parce que ce sont des militaires et ils ne peuvent pas parler mais moi je révèle ces informations parce que ces informations ont besoin d'être connues de l'opinion publique de l'opinion et des populations togolaises il faut que les populations au Togo comprennent ceci vos militaires ces militaires qui sont vos parents parce que peu importe ce que vous pouvez dire ces militaires sont vos parents sont vos frères vos cousins vos maris etc ces militaires qui portent l'uniforme et qui sont déployés sur le terrain n'ont pas les moyens ces militaires ne possèdent même pas de gilet par balle comment vous pouvez comprendre que des militaires qui sont déployés pour lutter contre le terrorisme ne disposent même pas de gilet par balle pire encore ces militaires nous font comprendre que les balles destinées à leur fusil qu'ils sont censés tirer sur le terrain ces balles sont limitées et que des fois il y a même des armes pour deux personnes comment vous pouvez comprendre que des militaires qui sont censés protéger un pays n'ont pas assez de munitions dans leurs armes quand ils sont sur le terrain qu'est-ce qui manque au Togo est-ce que c'est l'argent qui manque au Togo pour acheter des armes quand on voit que les terroristes en face de ces militaires ne manquent pas de moyens et vous savez je vais même vous dire quelque chose les informations que j'ai les militaires les militaires m'ont même dit qu'après les échanges après l'attaque de ces terroristes pour s'équiper pour avoir un peu de moyens pour avoir un peu de matériel de munitions ils sont obligés de saisir les munitions des terroristes abandonnés sur place et on me fait comprendre que après l'attaque qui s'est déroulée hier les militaires togolais ont récupéré 4 caisses 4 4 caisses de munitions 4 je dis bien 4 1 2 3 4 4 caisses de munitions que les militaires togolais ont récupéré parce que ils ont des moyens qui font défaut les moyens pour ces militaires font défaut donc ils sont obligés de récupérer les matériels des terroristes abattus ou que ces terroristes laissent sur place avant de prendre la fuite pour pouvoir les utiliser c'est quand même incroyable c'est comme si je vous disais que l'armée française sur le terrain est obligée de saisir les caisses de munitions des terroristes pour pouvoir avoir des moyens pour lutter contre le terrorisme c'est ça qui est grave voilà la vérité que les médias je ne sais pas les médias au Togo où l'état togolais ne veut pas révéler parce que pour l'état togolais révéler ces informations est synonyme de créer l'incident diplomatique entre l'état togolais et la France parce que pour eux il ne faut pas froisser le partenaire français qui renseigne je le cite selon les informations des sources des militaires qui sont sur le terrain que ce sont leurs propres partenaires qui renseignent les terroristes et donc les militaires nous disent comment pouvez-vous comprendre ou comment pouvez-vous croire que les terroristes connaissent nos heures de patrouille nos heures de sortie quand et où on se trouve pour nous attaquer voilà dans le rapport le rapport de ces officiers qui sont sur le terrain voilà ce dont ces officiers parlent dans leur rapport ces officiers disent comment c'est possible que ces attaques à chaque fois que ces terroristes là tombent sur eux connaissent les heures de sortie des groupes d'intervention de lutte contre le terrorisme connaissent l'endroit où ces militaires se trouvent le nombre de militaires qui sont sur le terrain pour pouvoir ensuite les attaquer et dans le rapport que ces militaires m'ont expliqué il s'avère même que sur le terrain les militaires se sont rendus compte que on parle de terrorisme de terroristes mais il n'y a pas que des hommes par exemple il s'avère que sur le terrain au nord du Togo il y a des femmes qui servent à ces terroristes pour mettre des embuscades aux militaires par exemple les militaires me font comprendre que des fois quand il y a des embuscades avant les embuscades ils observent qu'il y a des femmes qui font semblant par exemple de faire leur récolte de récolter ou de cultiver la terre et à chaque fois ils se font tomber dessus et les informations révèlent que ces femmes en réalité sont utilisées par les terroristes qui arrivent par le Burkina Faso pour pénétrer au Togo au nord du Togo et passer les attaques mais surtout les endroits où ces attaques se déroulent en ce moment les officiers du groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo constatent que ce sont des zones qui possèdent de ressources de ressources comme d'habitude comme par hasard au Mali les terroristes occupent des zones où il y a des minerais d'or il y a des puits d'or de lithium de l'uranium etc au Burkina Faso les terroristes occupent des zones où il y a de l'or et au Togo les terroristes occupent aussi des zones qui possèdent des ressources naturelles de plus les informations de ces officiers ont pris le temps de remonter ces informations à leur chef au dessus à leur supérieur mais il s'avère que vous savez au Togo il y a un problème entre les corps habillés pour ceux qui vivent au Togo vous devez le savoir qu'il y a une concurrence entre la police la gendarmerie et les militaires parce que chacun veut être celui qui plaira au président chacun veut être celui qui aura la gloire donc ces corps habillés au Togo malheureusement ne sont pas unis et ne s'échangent pas les informations nécessaires qui comment dire permettront aux militaires sur le terrain d'anticiper les attaques souvenez-vous il y a des mots en arrière je vais même vous montrer parce que comme on dit les hommes mentent mais pas les preuves attendez je vais vous montrer tout de suite ces informations il y a quelques mois en arrière j'avais révélé ici en alertant les autorités togolaises avant l'attaque qui s'est déroulée au nord du Togo que selon les informations selon nos sources une attaque terroriste était imminente au nord du Togo contre les populations et les militaires j'avais donné des informations à l'état togolais en disant à l'état togolais regardez le 16 septembre je peux vous montrer voilà ici le 16 septembre j'ai révélé en disant une attaque appuyée par l'état français en complicité et en cours de téléchargement au Togo contre les populations et j'avais dit à l'état togolais j'avais même donné des comment dire j'ai donné même des détails en expliquant qu'une réunion s'est déroulée à l'ambassade de France au Togo avec l'ambassadeur et qu'il fallait convoquer l'ambassadeur de France au Togo pour demander à l'ambassadeur français c'est quoi les informations obtenues par la France concernant l'attaque en préparation qui était imminente contre le Togo j'ai donné la date j'ai donné l'heure de la réunion en disant à l'état togolais de faire le nécessaire pour anticiper cela malheureusement l'état togolais n'a rien fait et quelques semaines après l'attaque s'est déroulée au nord du Togo c'est l'attaque que vous connaissez qui s'est passée au nord du Togo ça veut dire que l'état togolais aurait pu anticiper l'attaque si ils avaient pris le temps de convoquer l'ambassadeur de France au Togo qui était au courant de l'attaque puisque je dis je vous révèle dans cette vidéo qu'un rapport d'officier militaire au Togo fait comprendre que les partenaires du Togo c'est-à-dire la France renseigne les terroristes qui attaquent les militaires togolais sur le terrain voilà la vidéo est disponible et vous pouvez consulter cela maintenant revenons à nos révélations les informations que nous avons obtenues fait comprendre que les attaques qui se déroulent en ce moment au Togo je répète encore une fois ne sont pas des attaques improvisées non puisque ces attaques là se passent à chaque fois quand les militaires togolais quittent leur base pour aller en patrouille et surtout ils sont il y a ces terroristes qui sont très bien informés parce que dans les téléphones de ces terroristes les militaires togolais retrouvent des fois des échanges avec des officiers français voilà pourquoi j'ai tweeté pour ceux qui me suivent sur twitter en disant ceci que les officiers français au sein de l'armée togolaise sont en réalité des loups déguisés dans la bergerie parce que ces officiers français qui sont détachés auprès des forces de défense et de sécurité dans les pays d'Afrique de l'Ouest ces officiers qui ont le statut de soi-disant formateurs qui sont là pour former ou qui sont détachés auprès de la présidence de la protection de la présidence dans les pays africains en réalité ce sont eux qui renseignent les groupes terroristes sur le terrain ce sont eux qui dirigent les groupes terroristes sur le terrain comment pouvez-vous comprendre que les groupes terroristes possèdent des lunettes nocturnes à vision nocturne alors que l'armée togolaise ne dispose même pas de lunettes à vision nocturne comment pouvez-vous comprendre que les terroristes qui attaquent les forces de défense de sécurité dans les pays d'Afrique notamment au Togo certains parmi eux ont des gilets par balle alors que les forces de défense de sécurité dans les pays africains n'ont pas de gilet par balle comment pouvez-vous comprendre que les terroristes qui sont tués par les forces de défense de sécurité au Togo disposent d'armements de type calibre 50 alors qu'en face d'eux les militaires togolais n'ont que leur kalachnikov avec des munitions limitées pour faire face aux groupes terroristes comment pouvez-vous comprendre que les matériels les Tokiwoki saisis lors de ces affrontements sont des matériels dernier cri de type de fabrication de marque française alors que les militaires togolais eux ne disposent pas de tel équipement comment pouvez-vous comprendre cela on nous dit que la France est un partenaire pour le Togo que la France est là pour aider le Togo mais on a l'impression que la France est plutôt là pour empêcher le Togo notamment les pays d'Afrique de se libérer de lutter contre le terrorisme le pire encore les militaires togolais nous font comprendre que des fois quand ils sont sur le terrain ils n'arrivent pas à comprendre que même la Légion les mercenaires en Ukraine utilisés par l'Occident pour combattre la Russie ces mercenaires sont plus équipés que les militaires togolais les militaires africains en Afrique qui sont censés lutter contre le terrorisme alors ce que vous devez comprendre peuple togolais la situation est très grave moi je comprends que l'état togolais ne souhaite pas comment dire alarmer ou faire peur aux populations en disant la vérité aux populations en disant la vérité à leurs citoyens pour dire vous savez nos militaires sur le terrain n'ont pas les équipements nécessaires pour faire face à ces groupes terroristes même si dans le rapport que les militaires m'ont envoyé je vois que le président de la république récemment a essayé de rajouter à donner quelques matériels commandés je dis bien quelques matériels à ces groupes d'intervention rapide qui sont sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme mais aujourd'hui le message de ces militaires est ceci les militaires togolais estiment que puisque la France qui est censée être leur partenaire est en réalité la personne qui renseigne les terroristes qui les attaquent sur le terrain et de plus ils n'ont pas les matériels nécessaires pour faire face à ces attaques répétées préméditées à ces attaques préméditées contre l'armée togolaise et les populations les militaires estiment que l'état togolais doit solliciter un partenariat je dis un partenariat dans les achats d'équipements militaires auprès de la Russie parce que selon eux l'heure est tellement grave que les matériels qu'ils ont en ce moment ne permettent pas de faire face aux attaques qui arrivent au Togo et pire encore les militaires togolais me font comprendre que vous savez entre les pays voisins entre le Togo le Burkina le Bénin ils ne s'échangent pas d'informations ça veut dire qu'entre eux entre ces pays pourtant qui sont membres de l'Union africaine membres de la CDAO les services de renseignement de ces pays les services de renseignement militaires de ces pays ne s'échangent pas d'informations concernant les terroristes sur le terrain pourquoi tout simplement parce que les pays que je viens de vous citer les renseignements de ces pays sont gérés par qui sont gérés par la France quand les militaires qui sont sur le terrain par exemple veulent obtenir un bombardement veulent obtenir un appui veulent avoir des informations des renseignements pour lutter contre ces terroristes l'état de ces pays sont dans l'obligation de se tourner vers la France pour demander à la France de leur fournir les renseignements vous imaginez ça veut dire que les militaires togolais ne sont pas souverains sur le plan de renseignement ils ne sont pas libres ils ne disposent pas par eux-mêmes de renseignements capables de leur dire que tel jour il y a des attaques telle personne prépare une attaque telle personne finance des groupes terroristes sur le continent ou dans leur pays voilà pourquoi en Afrique au Togo les attaques ne sont jamais démantelées les attaques ne sont jamais comment dire il n'y a pas une prévention avant le passage à l'acte parce que les pays les services de ces pays ne sont pas maîtres des renseignements collectés les données disposées sur le terrain mais en phase 2 la France n'hésite pas à transmettre la localisation des militaires togolais aux groupes terroristes la France n'hésite pas à transmettre les informations concernant les militaires togolais qui vont en patrouille qui sont sur le terrain le nombre l'heure de sortie le matériel que disposent ces militaires la France n'hésite pas à transmettre cela aux terroristes qui les attaquent alors moi ma question dans tout ça est-ce que l'état togolais va continuer à rester silencieux ou l'état togolais décidera comme au Mali de dire à un moment stop on ne peut pas continuer à sacrifier nos militaires nos enfants pour faire plaisir à l'impérialisme du gouvernement français qui nous empêche d'être libres sur le plan militaire d'avoir du matériel nécessaire pour sécuriser nos pays parce que si vous prenez le cas du Mali aujourd'hui le Mali dispose de radars le Mali dispose d'avions militaires capables d'effectuer des tirs de missiles des bombardements le Mali dispose d'hélicoptères d'attaque combien de ces matériels possède le Togo le Togo ne dispose même pas de radars le Togo ne dispose même pas d'hélicoptères d'attaque le Togo ne dispose même pas d'avions de chasse et surtout épargnez-moi vos histoires de défilés militaires que vous faites quand c'est le jour de ces fausses indépendances que vous célébrez avec vos matériels que vous mettez pour défiler défiler avec des matériels c'est bien mais que ces matériels soient fonctionnels sur le terrain pour aider des militaires à sécuriser un pays c'est autre chose donc si vous croyez que le fait de faire défiler des voitures la plupart de ces voitures après les défilés sont garés dans les camps militaires parce qu'il y a un problème de 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 comment dire de matériel qui sont des fois qui tombent en panne qu'on ne peut pas réparer parce que la France ne fournit pas les matériels ou ce sont des matériels qui ne sont plus fabriqués donc moi le rapport que les militaires m'ont envoyé le rapport est très grave parce que je répète l'information et les révélations du jour 18 militaires tués hier lors d'une attaque terroriste au Togo au nord du Togo à 13 heures l'attaque s'est déroulée à 13 heures au Togo parmi les militaires tués il y a le capitaine le capitaine l'officier Ali et le sous le sous-lieutenant le sous-lieutenant attendez j'oublie son nom je retourne en haut parce que le rapport je retourne je crois que j'ai déjà attendez le sous-lieutenant c'est très important pour moi de ne pas écorcher son nom paix à son âme je vais retrouver voilà le capitaine Ali de la force Gilat et le sous-lieutenant Fobil voilà les personnes qui dirigeaient le groupe d'intervention de lutte anti-terroriste au Togo qui sont morts et le capitaine a rendu l'âme aujourd'hui donc ce qui fait 18 militaires togolais tués par les terroristes hier au Togo lors d'une attaque au nord du pays donc ceci dit je suis en train de faire comprendre au peuple togolais que la situation dans votre pays est très grave la situation est tellement grave que l'état togolais ne veut pas dire la vérité l'état togolais ne dit pas la vérité aux populations l'état togolais ne dit pas la vérité parce que de un il y a le problème de corruption des officiers au sein de l'armée qui détournent l'argent destiné à lutter contre le terrorisme dans le pays l'argent que le chef de l'état débloque pour sécuriser le pays est détourné par les militaires qui n'hésitent pas à s'enrichir enrichir leurs enfants et je dis et je le répète si jamais ces militaires ou que l'état togolais veut démentir mes propos je n'hésiterai pas à publier le compte bancaire de certains officiers militaires et de leurs enfants pour qu'ils disent au peuple togolais où trouvent-ils de telles sommes sur leur compte bancaire alors que les militaires qui sont sacrifiés sur le terrain n'ont même pas de quoi s'acheter des sandwiches et des canettes alors voilà ce que je vais dire vous avez vu en ce moment il y a comment dirais-je des manifestations qui se déroulent au Burkina Faso où le peuple reclame la diversification dans le partenariat militaire avec d'autres pays pour permettre au Burkina Faso d'avoir des matériels d'acheter des matériels pour sécuriser leur pays nous sommes pour que les pays africains entre eux se réunissent pour mettre en place une force militaire capable de lutter contre le terrorisme managé par les services occidentaux mais pour cela il faut le matériel il faut acheter du matériel et pour acheter ces matériels nous sommes au courant que ce n'est pas avec la France parce que la France ne veut pas que les forces de défense et de sécurité de la sous-région deviennent une puissance la France ne veut pas que l'armée togolaise monte en puissance parce que la France a besoin d'être dans le pays d'envoyer les militaires français dans le pays les officiers de l'armée française dans le pays pour contrôler cela alors peuple togolais moi je pense que les partis politiques au Togo au lieu que ces partis politiques là continuent de distraire je dis bien au lieu que certains de ces partis politiques au Togo continuent de distraire les populations togolaises pour leurs problèmes d'égo pour leur lutte personnelle partisane parce qu'en réalité ces partis politiques au Togo comme vous pouvez le voir aucun de ces opposants n'a le courage d'attaquer la France puisque eux-mêmes eux tous sont des produits fabriqués par la France la plupart sont fabriqués par la France donc au lieu que ces partis politiques au Togo continuent de distraire les populations au Togo je pense que là voilà un combat pour ces partis politiques il est temps pour ces partis politiques de demander à leurs partisans il est temps pour ces partis politiques que si réellement vous êtes là pour libérer le Togo aider le Togo à se libérer il faut que vos opposants ou que vos responsables politiques prennent la parole et demandent à leurs partisans de sortir manifester pas pour que eux deviennent des présidents des premiers ministres ou des ministres ou pour obtenir de l'argent du gouvernement du régime qu'ils sont censés combattre mais non c'est le moment d'utiliser votre parti politique pour lutter pour combattre l'hégémonie de la France au Togo c'est le moment de demander à vos partisans de sortir et d'exiger que l'état togolais puisse signer des partenariats avec d'autres pays pour acheter du matériel militaire c'est le moment pour ces partis politiques au Togo de dire aux togolais qu'il y a des attaques qui se déroulent dans le pays et donc on doit trouver une solution et qu'eux-mêmes qui sont à la tête de ces partis politiques peut-être donner l'exemple en s'enrôlant au sein de l'armée pour démontrer que ce sont des patriotes parce que quand on parle il faut agir parce que vous savez moi j'ai un problème avec une partie de l'opposition togolaise et ce que je dis j'assume j'ai un problème avec une partie de l'opposition togolaise parce que j'ai constaté que certains opposants en réalité font du vous vous zéla au togo parce qu'ils veulent se faire remarquer par le régime qu'ils sont censés combattre en échange obtiennent de l'argent des privilèges des conforts ça veut dire qu'ils ne sont pas là en réalité pour défendre l'intérêt du peuple ni des togolais mais plutôt pour défendre leurs propres intérêts défendre l'intérêt de leur ventre et uniquement de leur parti ça veut dire qu'ils sont opposants mais ils ne dénoncent pas le franc CFA ils ne dénoncent pas la mainmise des multinationales françaises dans le pays ils ne dénoncent pas la mainmise des multinationales chinoises dans le pays qui n'hésitent pas à humilier les populations togolaises au Togo les Libanais les Chinois qui font la spoliation des terres des biens des populations togolaises ces opposants ne dénoncent pas et ne prennent jamais la parole contre ça donc moi je pense qu'à un moment en Afrique si réellement les pays en Afrique disposent possèdent des vrais opposants il faut mettre en place une lutte pour l'intérêt des populations et non l'intérêt de votre parti parce que quand on est opposant au Togo la première des choses c'est de demander à ce que le Togo puisse quitter l'union africaine parce que l'union africaine empêche la souveraineté du Togo l'union africaine empêche le Togo d'être souverain il faut demander à quitter la CDAO parce que la CDAO est une organisation dirigée au service des occidentaux il faut demander à quitter le franc CFA mais ces opposants là au contraire on les voit tous supplier Macron de venir retirer le serviteur le président Togolais qui est là pour servir la France voici qu'il y a des opposants qui osent demander à la France de venir le dégager pour les placer à la tête du pays donc voilà pourquoi moi je ne peux pas soutenir de ces opposants qui appellent la France pour faire de l'ingérence dans leur pays pour retirer un président et permettre à ce qu'eux prennent le pouvoir dans le pays mais aujourd'hui la situation est tellement grave au Togo que je pense que ce n'est même pas que je pense pour moi c'est une obligation il faut que l'état togolais puisse écouter les revendications des populations togolaises il faut que l'état togolais puisse libérer un les prisonniers politiques parce que là il faut l'unité dans le pays et pour créer l'unité il faut un geste fort si on veut contribuer ou demander aux populations d'aider les militaires l'état à lutter contre le terrorisme vous savez très bien qu'il faut des gestes et aujourd'hui au Togo il y a des prisonniers politiques qui croupissent dans des prisons qui ne sont pas jugés qui n'ont jamais été condamnés qui n'ont pas à rester en prison à rester dans ces prisons où certains même finissent par attraper des maladies ou meurent il faut que l'état togolais puisse les libérer il faut que l'état togolais convoque une assise nationale pour savoir comment ensemble les populations la société civile les mouvements les partis politiques dans le pays peuvent contribuer à lutter contre le terrorisme dans le pays parce que si l'état togolais pense que la lutte contre le terrorisme c'est juste un problème entre le gouvernement et les militaires alors sachez-le que vous n'avez rien compris vous n'avez pas vous n'avez pas pris leçon de ce qui s'est passé au Mali parce que la lutte contre le terrorisme ce n'est pas juste un problème entre le gouvernement ni les militaires c'est un problème qui concerne les populations c'est un problème qui concerne les citoyens du pays et cela passe par le patriotisme dans le pays parce que si vous mettez à l'écart ces populations c'est eux qui ont les informations qui sont sur le terrain qui comment dire observent les mouvements de ces terroristes parce que pour que ces terroristes là attaquent eux qu'est-ce qu'ils font ils viennent ils donnent un peu d'argent à ces villageois à ces populations dans ces endroits paupérisés et ces personnes ferment leur bouche donc si vous voulez lutter contre le terrorisme au Togo et ne pas subir ce qui s'est passé au Mali il faut vraiment comment dire anticiper les événements donc je vais finir en disant étant donné que attendez désolé je suis désolé attendez je prends voilà voilà donc je disais étant donné maintenant que nous avons des informations parce que là encore là je ne veux pas dire beaucoup je ne vais pas tout révéler je ne vais pas tout dire tout de suite parce qu'on a encore je vous dis là j'ai le rapport et il y a tellement d'éléments dedans que je n'ai pas fini de lire ce rapport donc je ne vais pas tout dire tout de suite alors les militaires au Togo ne peuvent pas continuer à se sacrifier comme ça alors qu'ils n'ont pas de moyens pour se défendre et donc l'état togolais doit prendre ses responsabilités l'état togolais doit diligenter une enquête au sein de l'armée togolaise et retirer les officiers qui détournent l'argent que l'état débloque pour lutter contre le terrorisme l'argent détourné par les officiers les chefs au sein de l'armée il faut que l'état togolais puisse sanctionner ces personnes parce que je suis désolé mais vous n'allez pas continuer à sacrifier la vie des togolais de ces militaires si vous ne luttez pas contre la corruption donc ces militaires aujourd'hui qui payent qui donnent leur vie pour sécuriser le pays je pense que méritent méritent vraiment du soutien et ces militaires qui meurent méritent d'être décorés et s'ils ont des enfants il faut que ces enfants soient pris en charge par l'état parce que ce n'est pas normal qu'en Afrique les militaires perdent leur vie pour défendre leur pays mais leur famille leur femme leurs enfants on les oublie donc moi je dis qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs il faut comprendre qu'aujourd'hui les terroristes sont managés par vos propres partenaires par la France et c'est ça que les militaires les officiers qui sont sur le terrain ont constaté et donc si vous n'êtes pas au courant moi je le dis dans cette vidéo que les militaires togolais dans un rapport dans un rapport d'Illizonté dans un rapport des officiers du groupe Gilat il s'avère que leurs partenaires renseignent les terroristes qui les attaquent sur le terrain et surtout que ces militaires sont mal équipés ils n'ont même pas de voiture blindée vous imaginez ils n'ont même pas de voiture blindée ça veut dire que n'importe qui qui a des armes peut tirer sur ces militaires comment voulez-vous envoyer des militaires sur le terrain lutter contre des terroristes si ces militaires n'ont pas de voiture blindée même en Ukraine les mercenaires roulent dans des voitures blindées regardez le nombre de voitures blindées que l'Occident envoie aux mercenaires en Ukraine pour lutter contre la Russie alors que vous vous avez un partenaire vous avez des accords militaires avec la France mais la France ne peut pas vous fournir des voitures blindées donc ça prouve que ce partenaire là n'est pas là pour vous aider mais ce partenaire est là plutôt pour vous enfoncer la solution n'est pas la France la France est le problème au Togo et notamment en Afrique de l'Ouest et au Sahel alors souvenez-vous pour finir il y a deux semaines je vous avais révélé j'ai tweeté sur Twitter que une personne en éclaireur avait été interpellée par le groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo et je vous avais même publié sa photo je vous avais publié sa photo en vous disant que j'ai reçu d'une source sur le terrain la photo d'un homme interpellé par les militaires le groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo et que cette personne se faisait passer pour un employé d'une multinationale française au Togo je vais vous remontrer la publication de ce tweet que les militaires ont interpellé apparemment ils étaient deux une des personnes a été transférée directement à Lomé et l'autre a été libérée moi je ne sais pas pourquoi mais c'est ce que les militaires m'ont expliqué voilà ce que j'avais publié c'était quand ? c'était le 11 11 novembre 2022 une source du ministère de la défense m'a transmis cette photo visiblement d'un éclaireur arrêté par le groupement de luttes antiterroristes dans la zone rouge interdite aux civils à cause des attaques terroristes voilà la photo je ne mens pas et je vous montre la publication regardez voilà ce que j'avais publié sur mon twitter cette personne a été interpellée par les militaires togolais vous le voyez il est posé dans la voiture des militaires togolais et cette personne avait dit qu'il travaillait pour une société française et l'état togolais il a dit que il travaillait pour une société française ou Burkinabé qui fait des routes à quelque chose comme ça et les services au Togo les services togolais ont fait une vérification et n'ont rien trouvé les services togolais ont même vérifié auprès de l'ambassade de France l'ambassade de France a dit qu'il ne connaissait pas cette personne alors que cette personne disait travailler pour une entreprise française et que la France c'est à dire l'ambassade française était au courant mais l'ambassade a dit qu'il n'était pas du tout au courant mais les militaires togolais ont constaté que ce sont les personnes les éclaireurs ce sont eux qui posent les mines les IED sur les routes et que c'était ces personnes parce que qu'est-ce que regardez on est au Togo qu'est-ce qu'une personne comme ça peut faire dans une zone contaminée par le terrorisme qu'est-ce qu'une personne comme ça peut faire dans cette zone vous avez vu je vous remontre la photo voilà la photo interpellée le 11 novembre 2022 et hier on apprend qu'une attaque a eu lieu et que 18 militaires se sont fait tuer 17 hier et un qui a rendu la vie aujourd'hui le capitaine du groupe le capitaine Ali et le sous-lieutenant Fobil tué voilà je vous donne même le deux noms de ces militaires au cas où au Togo l'état va dire qu'il n'y a pas eu de mort que des militaires ne se sont pas fait tuer alors demandez à l'état togolais qui sont ces deux personnes et si jamais ils veulent ne pas le reconnaître je peux voilà si vous le voulez révéler le nom du reste des personnes de ces militaires qui sont morts je peux aussi révéler parce que j'ai le nom je ne le fais pas pour des raisons privées parce que je n'ai pas envie de choquer les familles mais si je révèle le nom de ces deux personnes parce que ce sont eux les officiers de ce groupe tué donc je peux révéler le nom de ces personnes voilà nos informations sont très précises et je ne pense pas que quelqu'un peut venir dire l'inverse ou dire que ce que je révèle n'est pas vrai voilà donc je vais m'arrêter là parce que comme je dis je vous avais parlé je vous avais parlé en disant qu'il y avait des colonels à la tête du groupe d'intervention de lutte contre le terrorisme au Togo qui détournait l'argent et que ces personnes parce que les militaires ont eu le courage de se plaindre auprès du chef de l'état quand il les a rendus visite ces lieutenants ont été changés d'accord et je peux même vous dire qui a remplacé ces colonels à la tête du groupe Gilat les colonels qui détournaient l'argent ont été changés par un un colonel je ne vais pas vous donner le nom de la totalité je vais vous donner un seul nom pour montrer à l'état togolais que nous avons des informations très précises le colonel K je ne vais pas citer son nom parce que je vous ai dit pour le moment je ne souhaite pas citer leur nom mais si l'état togolais veut démentir mes propos je reviendrai je citerai leur nom je vais publier leur compte bancaire le compte bancaire de leurs enfants parce que oui je suis en possession de cela alors le colonel K d'accord je dirais juste le colonel K a été changé par le colonel combatté voilà le colonel combatté a changé a pris la place du colonel K un des deux colonels à la tête du groupe Gilat qui détournait l'argent des militaires sur le terrain et vous pouvez vérifier ces informations je répète le colonel combatté a remplacé le colonel K un des deux colonels qui détournait l'argent qui détournait